Hola chicos, ça va tous, c'est Galax et bienvenue sur Far Cry 6 pour le début d'une énorme aventure direction l'île de Yara, une île fictive tropicale grandement inspirée de Cuba. On va incarner pendant le jeu Dany Roras, on peut choisir d'ailleurs d'incarner soit un homme, soit une femme, le nom ne bougera pas, on avait déjà découvert le jeu, souvenez-vous il y a quelques temps en version preview, c'est un jeu que j'attendais beaucoup, on va enfin pouvoir lui commencer dans sa version finale et complète. Allez c'est parti, comme chaque début de série je vous invite à laisser un pouce bleu à la fin de la vidéo, si ça vous plaît pensez également à vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes, il y en aura bien sûr quotidiennement comme à l'accoutumée. On va incarner Dany Roras, on va former la guérilla et on va affronter le tyran de l'île, à savoir Los Polos Hermanos ou plutôt Anton Castillo. On rencontrera également son fils Diego qui peut-être prendra sa relève. Je pense que l'histoire va être assez sombre, intéressante et d'un autre côté tu as un jeu qui est quand même beaucoup plus déjanté que les anciens Far Cry, donc il y a quand même deux parties dans le jeu, j'ai hâte de tout découvrir. Le mode action ou le mode histoire ? Mode action ou l'expérience Far Cry classique recommandé pour la plupart des joueurs, ça me va. On lance direction Yara. Yara est une île située au cœur des Caraïbes. En 1967, une guérilla s'est soldée par un blocus funeste. Figée dans le passé depuis 47 ans, l'île sombra dans la pauvreté, jusqu'à ce qu'un nouveau dirigeant élu déclare pouvoir reconstruire le paradis. Le président de Yara, El Presidente, Anton Castillo. Mes chers vrais Yaran, devant vous, ma seule arme est la vérité. Trop longtemps, les hommes politiques ont volé notre pays. Mais vous avez choisi un projet, un remède, une route vers le paradis. Le viviro, élaboré par nos meilleurs scientifiques, le traitement anti-cancer le plus efficace du monde entier. Cultivé dans nos champs de tabac et modifié avec le plus pur des engrais. Le viviro est la clé pour reconstruire notre paradis. Mais notre paradis a un prix. Ça, nos ennemis ne le comprendront jamais. Yara ne m'a pas élu pour des tâches faciles, mais pour faire ce que je dois. Alors, avec ce nouvel élan, je dois étendre l'appel du paradis. De vrais Yaran, recrutés sur notre île pour produire assez de viviro pour soigner le monde et sauver notre pays. Ces Yaran chanceux seront désignés par tirage au sort. Même mon fils Diego pourrait être enroulé des deux mains. Et comme un vrai Yaran... Éteins-moi cette merde. Le sourire aux lèvres. Voilà. C'est exactement ce que veut Castillo. Arrête la politique, Lita. Tu crois vraiment qu'ils enroulent que des vrais Yaran ? C'est des parias. Des pauvres. Des orphelins. Ils sont comme nous. Ils ramènent du passé l'esclavage à Yara. Tu fiches pas ? Ouvre les yeux, putain. Attends. T'es parti dans la jungle avec une bande de guérilleros. C'est Libertad. Et maintenant, tu veux nous recruter pour la croisade de Clara Garcia ? Non, mais dites-moi que je rêve. Danny ! Dis quelque chose, putain ! Bah, je prends des bonhommes. Ils ont écorché mon nom. Danny, tu pourrais aider Libertad. Tu sais faire. T'aurais pu être militaire si t'avais un peu de discipline. Viens avec nous, Lita. T'écoutes jamais rien, Danny. Allez, os barrer. Le bateau attend. Cocktail au Mexique. Resto à Miami. Conno ! Putain de blackout. Non, c'est pas un blackout. Attends, t'as un flingue ? Eh ! Qu'est-ce qui se passe ? C'est la fin du monde ! Que tous les appelaient se manifestent. Nous devons reconstruire le paradis. Oh putain. Oh putain ! Que tous les appelaient se manifestent. Nous devons reconstruire le paradis. On se tire. Tous ensemble. Nous devons reconstruire le paradis. Allez, Ro. Non ! Allez, Ro. Laisse-toi. Arrête, Castillo ! Allez, Ro ! Non ! Que tous les appelaient se manifestent. Nous devons reconstruire le paradis. Danny, il faut y aller. Allez ! Le bateau. Tu m'accompagnes. Nous devons reconstruire le paradis. Fanchir le moins à la table. Allez. Allez, viens, Danny. C'est méga tendu. Ok, on descend par là, vous n'avez pas d'armes, ne vous faites pas repérer par les soldats des FND. Yes. Alors, je me souviens de cette séquence, l'ayant joué pendant ma session chez Ubisoft. Par contre, graphiquement, le jeu, ça n'a rien à voir, parce que pour info, quand on est en session chez l'éditeur, c'est un streaming que nous envoie Ubisoft, alors que là, je suis directement sur ma console, sur mon écran, je peux vous dire que c'est une toute autre histoire. Et on a eu le pack de textures en 4K, franchement, très très beau. Surveillez bien la jauge de détection. Ok, on fait voir. Se remplit quand les soldats peuvent vous voir, lorsqu'elle est remplie et clignote, ce que votre présence a été remarquée. Bon, on connaît, hein. Et rond pour s'accroupir. Très bien. Je préfère vérifier, hein, si jamais il y a des commandes particulières. J'ai pas envie de louper le... Le béaba. Alors, attention, parce que les soldats sont juste en dessous. Je me méfie, hein. Ce serait bête de se faire repérer d'entrée de jeu, hein. Alors, il y en a un qui est là-bas, hein. Ok, vers la porte. Un autre ici, et je pense qu'il n'y a personne d'autre, hein. Ok, on peut y aller. Soyons vigilants. Ça m'appelle un peu Far Cry 3, hein. On commence aussi par une séquence à filtration. Utilisez sur rond. Pour vous accoupir. Est-ce que c'est français, ça ? Utilisez sur rond. Ouh là. Attention. Alors, j'ai pas d'armes, hein. Je préfère rester en arrière pour l'instant. Bon, t'es gentil, on doit se bouger. Je suis un peu stressé, quand même, là. Situation délicate. Euuh. Un grand canon. On va l'éviter, hein. Ils vont nous voir. Mais non, ils vont confiance. T'es sûr ? Je te prends. Ouh. Ça fait un paquet de soldats, Alita. Oh non, les égouts. Alors, une séquence que j'avais donc déjà faite en session Ubisoft, mais on n'avait pas le droit de vous la montrer dans la vidéo preview. Euh, non. Évite de te faire repérer. Ce sera mieux. Surtout par le tank. Cours, Forest. Cours. On est repéré. On va rejoindre les reins. Avec plaisir. Mes amis les poilus. Ah, les voilà. Coucou. Ça va, les garçons ? Alors, la première fois, je t'ai passé ici. C'est-à-dire qu'il y a une flèche. Donc, peut-être qu'on peut passer par là. Donc, il y a deux routes possibles. Il y a des flèches partout. Tu risques pas d'être paumé, hein. Putain. Oula. Ça ne me fait pas peur. Une explosion ne suffit pas. Il y a des rats partout. Regarde. Encore une flèche. En toute logique, il n'y a personne dans les égouts, hein. Oh merde. Je pense qu'on peut avancer, hein. Dans mes souvenirs, je n'avais croisé aucun soldat. Accédez au toit. Alors, je ne pense pas qu'en cet intro de jeu, il y ait des objets à récupérer dans le décor. Donc, du coup, on ne cherche pas à comprendre. Un peu de grimpettes. D'ailleurs, dans quelques temps, on aura un let's play sur Dying Light 2. Ce sera l'occasion de faire un peu de parcours. Ça va être cool. Putain. Sur le bois ! Stop ! Restez où vous êtes ! Il s'empuie ! Allez, vite ! Oh, c'est frustrant de ne pas pouvoir les tuer, les mecs en face. Moi, ils m'ont repéré, par contre. Je crois. Les tyroliennes, bien sûr, toujours présentes, mais on se parait. C'est ça ! J'ai oublié ! Pardon ! Excusez-moi ! Il ne s'est rien passé. Je ne voulais pas vous faire peur. Je ne me souvenais plus que la planche, elle craquait, dis-donc. Où est-ce que t'es ? J'entends l'hélico. Ok, voilà, maintenant, de toute façon... Je pense que tout le monde sait que je suis là. Autant se dépêcher. Le moment du silence est terminé. La police, elle est où ? Elle laisse l'armée nous massacrer ? Le bateau est là-bas ! Cours ! Allez, cours, cours, cours ! Direction de bateau ! Dépêche-toi, il a fini, presque ! Non ! Va débarrer ! Le bateau doit partir sur nous ! Il faut y aller ! Vite ! Vite ! Laissez-moi monter ! Vite ! Vite ! On doit monter dans ce bateau ! Grand-mère, qu'est-ce que je vais faire avec cette carte de baseball ? T'as aucune idée de leur valeur ! Laisse-nous passer ! Dix-mortes ! Mais miède ! Marco, quel sens de l'accueil ? Danny, t'es en retard. Il est où, Alero ? Il a filé sa place... à sa famille. C'est des conneries ! Alero est un orphelin ! Alero ne va plus pouvoir voyager, maintenant. Allez, Marco. Laisse-les monter. Allez, dépêchez-vous ! Merci. Hé, sale merde ! Laissez-nous monter ! Gracias. T'inquiète pas pour ça, Chamaco. Tiens. C'est tout ce que j'ai. C'est pas normal, Danny. On devrait se battre, pas s'enfuir chez les Yankees. Alero t'a fait un putain de cadeau, Olita. On survit. Comme à l'orphelinat. Comme à l'académie. C'était quoi ? S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! T'as pas tout de fait ! Je suis au nord ! Non 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 ! C'est parti ! Non ! Non ! C'est parti ! Il y a longtemps, avant d'être El Presidente, mon père aimait pêcher. Nous pêchions sur un bateau comme celui-ci. Nous prenions plein de poissons et ensuite, nous les relâchions. Il disait, le but n'est pas de toujours s'empiffrer, mon fils. C'est également... un challenge. Sauf, quand il capturait un énorme marlin bien charnu, il était trop fier. On le laissait s'échapper. Espèce de dingue ! Vous empoisonnez Yara et vous empoisonnez votre fils ! J'ai ferré un énorme poisson aujourd'hui. N'est-ce pas ? Diego ? Diego ! Mais non... Je t'ai trouvé, fils. Il faut rentrer à la maison. J'en ai assez de cette vie, papa. Nous n'avons pas le choix. Libère-les ! Ils peuvent travailler pour le Vivirot. Vérité ou mensonge ? Vérité. Il ferait de bons ouvriers. Ils pourraient rebâtir le paradis. Mais si tu tenais à ce qu'ils survivent, tu n'aurais jamais choisi d'embarquer sur ce bateau de misère. Treize ans seulement ! Et Diego a tellement de compassion pour son peuple. Voilà. Ce poisson... Nous le ferons. Et le relâchons. Qu'est-ce qu'il se passe, la putain ? On est dans la merde. Vavance ! Vavance ! Johnny ! On est dans la merde ! Sous-titrage Société Radio-Canada – Lita ! – Je sens plus mes jambes. – Merde, Lita, tout est de ma faute. – Mon téléphone. – Laisse tomber, Lita. – Mon téléphone. C'est la plage, Danny. Ce putain de destin. Quoi ? C'est là qu'elle se cache. Clara. Libertad. Rulio. Merde, Rulio. Tout est là. Prends mon téléphone. Suis le code. Comme quand on était plus jeunes. – Arrête, Lita. Tu vas t'en sortir. Je vais trouver... – Non ! Faut lui donner ça. Clara peut t'aider. Tu comprends pas ? T'as toujours eu de la chance. Tu en as toujours eu. Lo siento, Olita. Soyez le bienvenu dans Far Cry 6. Je me sens si seul. Tu me manques tant. Bon, on y est. Alors, fouillez la plage à la recherche de ressources. Je ne peux pas partir sans trouver un moyen de me défendre. Ce sera mieux, effectivement. Alors, il me semble que c'est le pistolet, là. Je dois récupérer les photos que j'en... Merde. J'ai plus de balles. Le PMM. Et on n'a pas de munitions. Ça, par contre, c'est ballot, hein. Mais regardez un petit peu ces graphismes. Ah, ça fait plaisir. Nouvelle photo. Alors... Merde. Ce truc marche encore ? C'est signe. C'est sûrement le code dont parle, Lita. Ouais, je me souviens. C'est pour nous guider, hein. Il faut suivre les... Les petites flèches bleues. Là, on a un bunker. Alors, effectivement, cette partie, on l'a déjà vue, les amis, pendant la preview. Et vous l'avez sûrement dans d'autres vidéos, hein, sur Youtube. Au moins les 30 premières minutes du jeu. Sachez que... C'est ce qu'on va revoir aujourd'hui. Mais au moins, on aura full gameplay. Ça veut dire qu'il n'y aura pas des cuts, ça ne sera pas charcuté, hein, dans la vidéo. Comme ce que j'avais pu faire pendant la preview, hein. Ce sera beaucoup plus agréable. On récupère des pièces. Un brassard bleu. Ça doit être Libertad. Ouais... On a une note. Message taché de sang. Raphaël, prends cette bande de peinture et marque les pistes pour qu'on retrouve facilement nos caches et qu'on évite les patrouilles. Le bleu, c'est la vraie couleur de notre drapeau. Pas ce bout de tissu utilisé par Castillo. Claire. Lo siento. Ta famille saura probablement jamais ce qui t'est arrivé. On récupère quelques petites ressources. Des pièces. Je vois... Oula ! Merde, qu'est-ce qui tire ? Je vois une zone rouge. Ah oui, c'est vrai. Je me souviens. En plus, je m'étais totalement foiré pendant ma session chez Ubisoft. On va devoir faire une élimination par derrière. Faufilez-vous derrière un soldat sans éveiller ses soupçons et utilisez le stick pour effectuer une élimination à la machette en silence. Comme ça. Salut ! C'est moi ! Viens voir papa ! Oh la violence. Tu vas voir. Alors attention. Elle va se lever. Pour l'instant, je reste derrière la couverture. Et maintenant qu'elle bouge, j'y vais. Pour ramasser les munitions, marchez au-dessus des soldats-morts. Pas bien. Ici, bravo 5. On est sur... Hop là ! C'est encore plus violent. Le petit dernier. Jamais 203. Et voilà. Mais Galax, économie de munitions. C'est pas bien, ça c'est pas sérieux. Donc effectivement, il suffit de passer sur les corps pour récupérer des munitions. Peut-être même de l'argent. Des pesos. Donc tant mieux. Munition de pistolet x12. Très bien. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Ça pourrait servir. Un pantalon à munitions. Équipement. Alors je suppose qu'on peut l'équiper directement. Ouais. Changer l'équipement dans le menu arsenal. Très bien. Et c'est vrai que ce vrai Crysis, particulièrement celui-là, cet opus, on va pouvoir tout pimper. Tout personnalisé. Et ça franchement, c'est très cool. Alors on avait celui-là. Les deux sont niveau 1. Mais celui-ci, il a une particularité. C'est que là, il augmente légèrement la capacité en munitions de notre arme de poing. Il est pas troué. En plus. Accessoirement. Allez, on avance. Et là, si je me souviens bien, on avait un cochon sauvage. Où est-il ? Je m'en souviens. Je vais pas de nouveau me faire surprendre. Je refuse. Petit, petit, petit. C'est pas ça, là-bas ? Non, c'est un rocher, ça. Je pense. Cours. Où es-tu ? Je l'ai entendu. Je l'entends. T'es pas discret, mon pote. Bah alors ? T'as peur de moi ? C'est nouveau, ça. Il est coincé ? Attends. Je vais le chercher. Wow. La vache comme il déboule. Incroyable. Il a tout cassé. Ah, je me souviens de toi, tu m'as marqué. Oh, le salopio. Il a tout fait exploser. C'est dingue, ça. Violent. Eh oui. La vie est sauvage, Soyara. Allez, on suit la piste. Les temps sont durs pour les guérilleros. Ça fait un bail que je me suis pas servi de ça. Hop là. Toujours pratique, hein, le grappin. On aura quelques accessoires bien sympas pour se déplacer, pour grimper et ainsi de suite. Tu vas oser te montrer avant de me tuer. Je suis Danny. Un ami de Lita. Silencio. Tu es le seul survivant ? Réponds-moi. Je répète, tu es le seul survivant ? Si. Quelle chance. Lita savait les risques. C'est tout ce que t'as à dire ? T'es là. C'est ce qui compte. Pas pour longtemps, crois-moi. Je compte bien me barrer d'Ira. Mais t'es dans mon camp. J'ai besoin d'un refuge. Quelques jours. Libertad n'est pas une ONG. Désolée. Mais Lita m'a dit que... Lita disait aussi que t'avais du cran. Come mierda. T'es orphelin, c'est ça ? C'est dingue comme les amis peuvent remplacer la famille. N'oublie pas, Dani. Castillo t'a laissé sans famille. Pourquoi tu veux te parer ? J'ai vu Castillo faire exécuter un bateau rempli des nôtres. Tirez-vous aussi loin que possible de ce psychopathe. Tirez-vous. Quand la tyrannie fait loi, la révolution est un devoir. Cité Bolivar ne te sauvera pas. C'est de Pedro Albissu. Tu vas sauver Yara avec tes bouquins ? Oui, j'ai même une liste. Élection libre, expression libre, des parias libres, un pays sans les Castillo. C'est simple. C'est simple ? Castillo à quoi ? Dans les 300 000 soldats ? Je vois six guerrières au sabu et toi avec une balle dans la jambe. Tu ne me crois pas ? Je vais te montrer. On a lancé un assaut sur cette île depuis notre base. C'était une opération classique. Attaque de champ de tabac à Viviro, vol de carburant, retour au bercail. Mais les gars de Castillo nous attendaient. Sur 60 guerrilleros, 54 ont été tués. Tu dois retourner à ta base. Oui, mais cette île est soumise à un embargo. On n'a pas de bateau, pas beaucoup d'équipement. Et on ne partira pas avant d'avoir fait cramer cette plantation de Viviro. Mais on est des guerrilleros. On connaît l'île comme notre poche. Tu connais déjà nos passages secrets. Ils ont été construits par les légendes de 67 et s'étendent sur tout Yara. Et maintenant, ils sont à nous. Ils sont parfaits pour surprendre les soldats ou te planquer quand l'armée est à tes trousses. Et ils ont des caches qui t'aideront à survivre. Et les données sont à jour ? Cette carte est super vieille. C'était pour les touristes. Non, elle n'est plus à jour. Mais elle indique les régions, les municipalités et les points d'intérêt d'Yara. Tu vas t'y faire. À présent, je dois parler aux habitants du coin pour nous avoir un bateau. Et je veux que tu rejoignes Juan Cortés. Qui ça ? Quelqu'un qui peut transformer un guerrillero en machine de guerre. Tu sais que je suis pas un guerrillero. Et l'Ital savait. Je t'offre la bouffe, un lit et même un bateau pour aller voir les Yankees. Mais ça va te coûter des balles et du sang. Tu sais tirer ? Alors tire. Installe-toi. Et dis-moi quand tu veux payer ton loyer. Eh bien, je dirais, maintenant, on va aller voir Juan. Et quitte d'aller voir Juan, d'y rencontrer notre premier amigo. À savoir Guapo, le crocodile. Il faut qu'on parle. Vous vous souvenez, hein ? J'ai attaqué cet archipel avec un homme du nom de Juan Cortés. Il m'a aidé à monter Libertad à partir de rien. Juan est un maître espion de l'époque pré-castillot. Il peut te construire un putain de missile à partir d'un bac à glaçons. Il a bossé pour Espinoza et le KGB, puis il est passé à la CIA et au Mossad pour le fun. Juan est mon mentor. Mais il est instable et alcoolique. Quand tout s'est pété la gueule, il avait si honte qu'il s'est tiré de mon camp. Les soldats de Castillo se feraient une joie de capturer un agent double comme Cortés. J'ai besoin de lui au sein de Libertad, Danny. Il veut plus nous voir, mais toi, il te connais pas. Prends cette oreillette. Juan les avait conçus pour nos communications. Ensuite, va au village. Tu ferais bien de commencer par le bar, ok ? Le bar ? Étonnamment ! Rends-toi dans ce village et amène-moi Cortés. J'espère pour toi qu'il est sobre. J'espère également. Dans mes souvenirs, il est plutôt furieux. Allez ! Votre journal est disponible et vous permet de suivre votre prochaine action. Montre-moi. Ouais, donc c'est journal d'émission. Très très bien. Et on gagnera donc 100 XP. Super. On part de nuit. Il sera en train de boire dans un bar d'harmonia. Donc c'est sûr, il est au bar. Déplacement rapide. Ah, cool. C'est vrai que pendant ma session en plus chez Ubi, je pensais pas me déplacer rapidement, tu vois. En me téléportant. Alors qu'on peut gagner un temps. Danny, ton oreillette marche bien ? Tu me reçois ? 5 sur 5. Du bon matos d'espionnage, Clara. Rien à redire là-dessus. Super. Cache bien ton arme si tu ne veux pas t'attirer d'ennuis. Surtout dans les zones truffées de soldats, d'accord ? Ouais. Entendu. Évite de te battre si ça n'en vaut pas la peine. Bonne chance. Ouh. J'adore les glissades. Renguelez votre arme. Renguelez votre arme pour vous faire oublier. Ouais. Vous risquez tout de même d'éveiller les soupçons si vous approchez les soldats de trop près. Normal. Dégainez rapidement avec R2. On sait quoi faire si ça part en steak. Donc, je range mon arme comme ceci. Et alors est-ce moins à débloquer tous les all-stars ? Je pense que oui, on devrait pouvoir ajouter deux autres armes si on en récupère. J'ai dit range ton arme. Comment ça se fait que le caillou il est en lévitation ? Je sais pas. Ce n'est qu'un détail voyons. Ne nous arrêtons pas sur les détails. Ah oui, quand on arrive en ville comme ça, il y a des zones rouges. Il faut faire gaffe de ne pas se faire repérer. Nous arrivons à Harmonia. Les armes sont interdites. Tu vois. Et nouveau déplacement rapide. Attends, je vais voir un truc. Je te montre par rapport à ça. Au niveau de la carte, montre un peu ce que ça donne. Donc là, on est sur la première île. Isla Santuario. Et regardez un peu la grandeur du monde. C'est la folie. Alors dans l'intro, on était à Esperanza. Si j'ai bien compris. Isla del Leon. Bah attends, c'est gigantesque. Oh la vache. Et on est que là nous. C'est dingue. J'imagine même pas la durée de vie du jeu. On cherche un homme du nom de Juan Cortez. Ce nom me dit rien. A quoi il ressemble ? Vieux. Il porte un chapeau de type Tuedora. Comment ça va ? Vos papiers. Je ne les ai pas surpris. J'avais récupéré quelque chose par là. Je me souviens. Une bombe de peinture. Ça va pas me servir de suite à mon avis. Qu'est-ce qu'on a là ? Hautement recherchés, tous les Yaran ont pour devoir de rechercher les terroristes suivants. Clara Garcia, Juan Cortez. Si vous les apercevez, ne les approchez pas. Informez-en vos soldats des FND locaux. Et bah je m'approche... De qui je veux ? Non mais oh. Je n'ai pas d'ordre à recevoir. Il est là. Et il n'est pas tout seul. Aujourd'hui on boit un coup dans le bar le plus miteux de Yara. Ou bien de Colombie, du Kirat ou de Tchétchénie. Laisse la bouteille, ce sera plus simple. De nada. Guapo, écoute-moi. Règle numéro 16. Un guerrillero ne connaît jamais le repos. Il y a toujours une autre guerre, un autre rade, un autre barman pas beau à boire. Juan Cortez ? On peut jamais être tranquille, Guapo. C'est pas un putain de zoo ici, l'ancêtre. Clara m'envoie te chercher. Si. Tu ai appris il y a longtemps à ne jamais douter d'elle. Tu verras. Eh, je te connais toi. Tu dois confondre. Si, je te connais. Comme si je me voyais dans un miroir, Guapo. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Tes yeux, camarade. T'as une faiblesse. Tu te prendras pour un héros mais tu deviendras accro. Exactement comme Juan Cortez. Santé. Laisse tomber, je suis en train de perdre mon temps. Tu sais siffler ? Quoi ? Non, tu sais pas siffler. Cognon ! Ping ! Espèce de sale rat. Tu vaux plus mort que vivant en fait. Mais bordel. Si, Guapo est amoureux de toi. Et j'ai ruiné le seul exemplaire de mon livre. Bon les amis, on y va ? Une fois encore, je crois qu'on est plus et bienvenue. En même temps, tu t'embêtes pas. C'est parti ! Ouh ! Alors je me souviens que j'en avais un peu chier sur cette séquence-là. Ok. Mais là, cette fois-ci, maintenant que je sais ce qu'il va se passer. Allez, Guapo, je te le laisse. Je suis sympa comme mec. Je te laisse un peu de viande fraîche. Pas de coup non plus. Attention ! Ça arrive ! Ça me tourne dessus à droite, il me semble. Je suis pas sûr. Pour l'instant, on n'a pas de grenade ni rien. Ça aurait été cool, mais enfin. Attends. Je vais soigner. C'est bon, j'ai une couverture encore ? Yes. Je me soigne. Un petit cigare, évidemment. Le côté déjanté du jeu, moi j'adore personnellement. Et c'est ce que je disais dans l'intro. Effectivement, il y a une partie déjantée dans le jeu. Et on a une histoire qui est assez sérieuse, assez sombre, mine de rien. Ok. Est-ce qu'on peut péter sa couverture ? Non. Par contre, je peux essayer de viser la tête. Allez, t'as de la chance. Bon allez, je pense. Je lâche pas à comprendre. Pas m'énerver longtemps, toi. Ok. Attends. Fou et danse. Et de mise. Parce que pour l'instant, je ne sais pas encore bien viser. Ça va, je crois qu'il n'y a plus personne. Nickel. Ok, c'est bon. Maintenant, barons-nous avant que l'armée toute entière applique. Je suis peut-être bourré, mais toujours lucide. Je te suis, le vieux. Et on récupère également des pesos sur l'écorce, c'est ce que je pensais. Des munitions et des pesos. Faut bien penser à passer dessus à chaque fois. C'était marrant. Guapo veut être ton ami. Ou alors, il a juste envie de couler un bronc. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Il est où, Guapo ? Petit-petit. Voici notre premier amigo, qui est vraiment super cool. Allez, on fout le camp d'ici. Il me fait peur. Alors, terminez des défis avec vos amigos pour débloquer leurs capacités uniques. Et regardez, il y aura donc 5 amigos. Oluso, Boom Boom, Chicharon, qu'on avait vu également dans la preview. Et Chorizo. Ça, c'est le petit chien trop mignon. Qui pourra distraire l'ennemi. On voit que tu sais te servir d'une arme. C'est quoi ton nom ? Danny. Et Clara m'a dit que t'étais une légende. Un ex du KGB. La CIA. J'ai plus d'ex que le plus grand des Casanova. Certains hommes cassent des oeufs au petit déj. Mais Juan Cortez, lui, c'est des putains de paix. Attends. Changement de plan, Danny. On est censé retourner au camp de Clara. Où est-ce qu'on va, là, bordel ? Est-ce qu'on peut le caresser ? Ah oui. Regarde. Mais arrête-toi ! Viens par ici, s'il te plaît. Je veux te caresser. Quoi, tu veux que j'aille voler des trucs pour toi ? C'est un coût à canon et catalyseur de Supremo. Ils sont au flingues, ce que la bière est aux bricoleurs. Je vais t'apprendre à fabriquer des accessoires pour tes armes. Parce que c'est cool et que comme la règle numéro 9 le dit, toujours utiliser le bon outil pour le bon boulot. Tu viens avec moi ? Putain, non. Prends Guapo si tu veux. Il t'aidera à tout déchiqueter. Mais si tu veux te la jouer en mode furtif, laisse-le là. Lui, il aime foutre le bordel. Au moins, je peux compter sur toi, Guapo. Ok, donc je vois déjà un ennemi là-haut. Voler des matières premières pour Juan. Je pourrais foutre un bordel monstre avec Guapo, c'est le cas de le dire, monstre. Autre solution, y aller à la machette en toute discrétion. Ok, alors est-ce qu'on peut marquer les ennemis ? Il me semble pas que je les marque comme ça. Ah si, d'accord. C'est juste que je suis trop loin pour celui qui est dans la tour. Ah non, c'est bon. Donc on peut y aller effectivement en douceur. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ? Les zones interdites sont sous votre protection. Les soldats tirent à vue, même si vous avez rengané votre arme. D'accord. Bon. Autant les garder dans ce cas-là. Est-ce qu'il y a une alarme dans ce camp ? Je sais pas trop. On verra bien. Je vais rentrer comme ça, n'est vu ni connu. Ok, j'en ai un par là également. Je vais essayer de marquer tout le monde. Je vois personne d'autre. Ok, j'en ai un là-bas. Qui surveille la marchandise. Ecoutez, je pense que lui, là, on peut se le faire sans trop de soucis. Si le mec là-haut ne surveille pas. Par contre, je suis en plein milieu du truc. Donc là... Ah merde. D'accord. Je me suis trumpé. Sorry. Allez. Là-haut. Je me suis foutu dedans. Autant pour moi. Allez, descends, guys. Hop là. Eh Guapo, attaque ! T'as pas eu le temps. Je me le suis fait tout seul. Bon, c'est bon, il n'y a plus personne. Ah, je vous y allais en infiltration et puis je me suis foutu dedans, quoi. Ce sera ni la première, ni la dernière. Très bien. Il y a quatre matières premières à voler. Là, on a le colis. On récupère quelques petites munitions au passage, tant qu'on y est. Encore de la récup pour Juan. C'est jamais trop. Bon, notre amigo, pour l'instant, entre Guapo, je m'en sers pas trop. Ça, il me semble que ce sont des caisses d'armes. Des grosses caisses noires. Un MS-16S, un nouveau fusil d'assaut. Ça, je pense que c'est des fusils coup par coup, non ? On verra bien. Ah. Qui me parle ? La radio. Il reste donc maintenant les marchandises. Et on verra la nouvelle arme qu'on a eu après. Je pense qu'elle va me plaire. On pourra bricoler dans le jeu, mettre des silencieux, plein de choses. Et voilà, quatre sur quatre. Faudra canon, x3. Trouvez ton truc, Juan. Bien joué, Daï. Maintenant, mette-toi le train, faut qu'on retourne au camp de Clara. Oui, c'est ce que je dis depuis le début. Catalyseur de Supremo. Ah ouais, le Supremo aussi, ça, c'est un truc de dingue. Alors, attendez. Je voulais voir. Arsenal. J'ai récupéré effectivement le MS-16S qui est donc en seconde arme. Très, très bien. Niveau munitions. De toute façon, je pense que Joe va nous l'expliquer. Bon, on verra au fur et à mesure. Ok, on en a plus ce qu'il en faut. Foutons le camp d'ici. Alors, c'est quoi tout ce bazar ? Tu construis quelque chose ? Patience, Danny. Règle numéro 8. Les guerrieros savent attendre. Comme une araignée dans sa toile. Mointure en série. Alors, comment t'as fait pour atterrir dans ce couara ? J'étais sur un bateau de réfugiés. On n'est pas allés bien loin. Ouais, ouais. Et moi, je suis arrivé ici dans un hélico, pile pour notre petite invasion de Santuario. Tomber direct du ciel. Non, je voulais dire, c'est quoi ton histoire ? Un orphelinat, espérant de ça. Puis l'armée. Je suis pas un guerrieros. J'aime juste Clara jusqu'à ce qu'elle me sorte de cette île. Règle numéro 20. Guerrieros un jour, guerrieros toujours. Allez, arrête avec ça. Trop tard. Tes gamins sont devenus complètement accros à la poudre blanche, Danny. Y'a pas d'autre solution ? Autre solution, c'est l'Amérique. Ha, ha, ha. Bien sûr. Et tu crois que les Américains veulent ton sang Yaran ? Le rêve américain, c'est pour les Américains, Danny. Tu t'arrêtes jamais, hein ? Non. Quipeau déteste Lila. Cognon. Et si vous êtes si proche, pourquoi il me suit ? Quipeau va avec ceux qui ont besoin de lui. Comme ces chiens de thérapie qu'ils ont en Amérique. Tu peux avoir toute confiance en Quipeau. Ouais, je demande à voir. T'as le temps. T'as dit que ton hélico avait été abattu pendant l'invasion. Tu peux le réparer ? Quoi, pour t'amener jusqu'en Amérique ? Non, je... Il est cloué au sol. Mais j'y travaille. Patience, Danny. Maintenant, Juan Cortez va te montrer comment on fabrique quelque chose à partir de rien. J'ai déjà parlé de la règle numéro 9 ? À l'instant. Toujours utiliser le bon outil pour le bon boulot. Une règle pleine de bon sens. Ok. C'est tellement joli. A j'ai hâte de pouvoir explorer librement. Sans être forcément en mission. Aujourd'hui on se focus vraiment sur ça, mais... À la fin de l'histoire on pourra faire des missions annexes comme ce qu'on faisait sur les anciens Far Cry. Chaque chose en son temps. Combien ils sont ? Le retour de la légende. Ouais bah la légende doit aller pisser. Qui c'est ? Une journaliste qui a osé traiter Anton de fasciste. Depuis c'est une paria, une esclave de son paradis. Et ce n'est pas la seule, Danny. Règle numéro 11. Dans la guérilla, bricoler, ce n'est pas simplement faire avec ce qu'on a. C'est s'en servir pour semer le chaos. Il est temps que t'apprennes à bricoler, Danny. J'ai monté un moteur de tronçonneux sur mon vélo à 6 ans, Juan. Le blocus me force à bricoler tous les jours. Voilà, tu parles de survie. Dans la guérilla, bricoler, ça se résume pas à faire avec ce qu'on a. C'est répandre le chaos avec tout ce qu'on a. Je t'écoute, vas-y. Les tapis est le meilleur ami du guerrillero. Vas-y Danny, fais-toi la main. Alors, regardons un peu tes armes. Te le prends pas mal, mais ton fusil, il est banal. On va s'occuper de ça. Règle numéro 9, toujours utiliser le bon outil pour le bon boulot. Dans ce cas, il nous faut de la poudre à canon et de la ferraille. Parfois, je cogite dans mon lit et je me dis, Juan, comment faire pour buter les gens plus vite ? La réponse, c'est les balles à tête creuse. Super, Danny. Tu vas pouvoir éclater la tronche de l'ennemi comme une pastèque. Maintenant, voyons un peu ton autre fusil. Imaginons que ta cible porte un casque et un gilet pare-balles. Il va te falloir des munitions perforantes. Ces balles sont fiables et précises. Elles transpercent le Kevlar comme une vulgaire mode de beurre. Bien. Maintenant, tu as ta propre réserve de crimes de guerre en puissance. Passons à tes accessoires. L'heure est venue de fabriquer ton premier silencieux. Ça va te transformer un bang en bang au prix d'une légère perte en portée de tir. T'as vu comme c'était facile ? Maintenant, tu peux descendre tes ennemis en traître. L'établier est ton ami. Il pourrait même devenir ton meilleur ami. Ce croco allait enrager. Ah, fabriquer des trucs, je m'en lasse pas. Avec cet établi, on va pouvoir reconstruire IA. Très bien. Opération terminée. Rouen, l'irremplaçable. Et le Supremo, c'est quand que tu me le files ? Je me suis un peu. On augmente en expérience. Piage et bricolage. Personnaliser et améliorer des armes bricolées sur l'établi en utilisant des matériaux. Voler des matériaux et ravitaillements militaires. Chasser les animaux et échanger leur viande contre des matériaux. Donc la chasse est quand même utile. T'es prêt ? Aujourd'hui, t'as une sortie pédagogique au programme. Danny, j'ai de grands projets pour toi. Mais d'abord, il faut que tu me ramènes quelque chose. Je sais, tu vas me dire... Mais c'est quoi, Juan ? Tout ce que je peux te dire, c'est qu'il ne faut ni le manger, ni lui parler, ni le mettre dans ton froc. Je sais, tu vas ajouter... Mais il est où, ce truc, Juan ? Passe jusqu'à la tour radio et suis la piste en direction du nord. T'arriveras à un camp abandonné du côté est de l'île. Je vais te l'indiquer sur la carte. Tu retrouveras mon contact là-bas. Elle te mettra au jus. Et Danny, si tu réussis ton coup, je te donnerai quelque chose pour m'avoir tiré du fond du trou. Un vieil ami m'a donné ça pour lui avoir sauvé la vie. C'est pas que tu m'as sauvé la vie, mais c'est... Allez, fous le camp, je veux plus te voir. Un petit peu. On gagnera donc une montre à 1000 tonnes. Fend la bise. Augmente considérablement la défense globale lorsque vous sprintez. Je prends. Aussi facile que de fumer un cigare le dimanche. Eh bien écoute, c'est parti. Petit voyage de 1200 mètres. Ah oui, quand même. C'est loin. Alors il me semble qu'il y avait une tyrolienne. Oh, c'est une métrailleuse. Bonjour. Ouais, on va utiliser la tyrolienne qui est juste là. Et on va essayer de trouver un véhicule. Alors un véhicule à moteur ou alors un cheval. Je me rappelle que mon premier moyen de me déplacer dans le jeu, pendant la preview, c'était... Eh ben voilà ! C'était un cheval. Par contre, il était pas placé ici. Salut mon beau. Comment ça va ? Ah, je pensais qu'il y avait le caressé avant de monter. Merde. Pas du tout. Oula. Ah ouais, ça fait longtemps que je peux monter à cheval. Alors. Montre-moi les commandes. Virage rapide galopé. Donc on peut accélérer comme ça. Ok. Attention aux arbres. Il y avait une voiture juste derrière. Je suis un danger public. Utiliser l'arme de poing. Ah oui, c'est vrai. On peut faire comme ça. Changer d'arme de lancée. Bon, pour l'instant, on s'embête pas avec ça. Suivre la route. Ah, le suivi de route. Donc là, je ne fais plus rien. Hop, hop, hop. Les pieds sur le bureau. Tranquille. Ha, ha, ha. Ça, c'est trop bien. La route du tchat. Donc voilà. Si vous êtes en multijoueur ou en coopération, vous pouvez dire merci, suivez-moi, tout ça, tout ça. Mais là, on est en solo. Donc on s'en fout un petit peu. Et on peut évidemment descendre ou monter du cheval. Très, très bien. Avec la touche carré. Ou alors la touche... Ouais, c'est bon, hein. Ou alors la touche X sur Xbox. Attention, il y a un danger, là. Ok. Là, maintenant, c'est moi qui reprend le contrôle du cheval. Oulà. Mais il est fou, lui. Il a voulu m'écraser. Gros taré. Le viviero. Una solucion natural. Ha, ha, ha. Mais bien sûr. Ouais, je m'étais arrêté, là. Je m'étais occupé de... De ce monsieur dans la zone rouge. Ça n'avait absolument aucune utilité. Alors si, tu peux trouver effectivement quelques... Quelques éléments, un peu de ressources. Mais, regardez. Ils veulent absolument me tuer. Mais, c'est incroyable. Allez, petit cours de dictature pour les nuls. Les postes de contrôle empêchent les habitants de se déplacer dans Yara. Le foutu air se lacère les pneus des bagnoles. Enfin, sauf cité à cheveux. Je sais. J'ai eu ma dose à Esperanza. Sécurise les postes de contrôle. Détruis les panneaux officiels. Et regarde Libertadronnette de ses cendres. Ok, le poste de contrôle. Le poste de contrôle que je n'avais même pas, mine de rien, fait dans ma preview. Donc, tant mieux. Je vais pouvoir découvrir. Prenez garde du Airs. Conduit rapidement à travers un poste de contrôle, fera exposer vos pneus. Ça, par contre, j'avais expérimenté. À mon grand dame. Élaminez tous les soldats et détruisez le panneau des FND pour capturer le poste de contrôle. Un éclaireur de la guérilla et des véhicules seront disponibles une fois le poste de contrôle capturé. Donc, ça vaut le coup. Eh oui. Ok. Alors, attends. Je vais identifier tout le monde si possible. Tous ceux qui sont dans le camp. Et puis après, on les attaquera. Attention, ils se rapprochent. Donc, j'ai un silencieux sur mon arme. Très, très bien. Oh, mais tu fais bien de t'approcher, toi garçon. Salut. Je suis un peu loin, peut-être. Ouais. Je pense que je suis un peu loin. J'en ai un par là. Apparemment, c'est le chef en plus. Lieutenant Vasquez. Très bien. Ça, on peut le faire exposer. Donc, c'est pour le panneau. Mais logiquement, on devrait le faire exposer après. Là, il y a une tour. Bon, on découvre. Donc, forcément, il se peut qu'on se fasse repérer. Soyons vigilants. Il n'y a personne là-haut ? Attends, à la limite, je peux monter. C'est pas un boitier, ça ? Eh, si ! C'est un boitier d'alarme ! Il faut que je m'en occupe. Absolument. Tu sais quoi ? Ce que je vais faire, c'est que je vais monter là-haut. Comme ça, au moins. Attends, qu'est-ce que c'est là ? Euh, ouais... Oh ! J'ai pas vu qu'il y avait quelqu'un. Mais non ! Oh la chatte ! J'étais pas au courant. Ok, j'en ai un nouveau qui arrive en plus. Alors, est-ce qu'il est juste de passage ou est-ce qu'il va rester là ? Bonne question. Euh, ce qu'on fait, alors je pourrais faire péter le boitier là-bas, mais le problème, c'est qu'on risque de se faire repérer si on fait ça. Quoique, j'ai un silencieux. Ok, finis les renforts. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et par contre, pour les deux là-bas, je pense que je suis un petit peu loin. Donc le mieux, ce serait de descendre. Bon, lui, il part, il va s'en aller, pas de problème. Je vais redescendre. On va essayer de faire ça à propre. En infiltration. Je me souviens que je regardais à l'époque des vidéos sur Far Cry 3. Des mecs qui faisaient tous les avant-postes du jeu en mode infiltration, super rapidement, avec un style incroyable. J'adorais ces vidéos. Ok. Mort. Et de ce côté, par contre, il s'est retourné. Non, non, c'est pas grave. Merde ! Bon, bah t'es bon, t'es mort. T'es mort, mais j'avoue que je l'ai mal joué sur la fin. Et maintenant, le panneau. Attends. Je vais voir la planque. Avant de détoier le panneau. Euh, clé requise. Ah non. Ah mais il me semble que c'était sur le lieutenant. Attends. Euh, vérifie son corps. Il est où ? Il est juste derrière. Oh la greu ! Quoi ? Pourquoi il y a une grenade ? Les fils de détente à proximité sans faire de bruit. Ah. Attends, c'est encore autre chose. Il y a un fil. C'est un piège ? Ah ouais. D'accord. Comment je peux désactiver ça ? Comme ça. Ok. C'était bien un piège. Malinx de lynx. Ok, j'ai la clé. C'était bien sur le lieutenant. Voilà. Alors qu'avons-nous ? Une note. Initiative anti-vandalisme. Veuillez noter que tout matériau dangereux doit être entreposé au fort quito. Et on ira tout à l'heure. Aussi discrètement que possible. Il est également essentiel à la bonne conduite de notre mission de véhiculer l'idée que nous sommes là pour le peuple. Dans ce but, un panneau officiel a été installé à chaque poste de contrôle. Attention, la guerrilla risque de chercher à les détruire. Effectivement. Pour contrecarrer notre propagande. Nous ne tolérerons pas le moindre acte de vandalisme terrorisme. Eh bien, désolé pour toi, mais je suis là. Ah, une caisse d'armes. Qu'est-ce qu'on va trouver ? Oh, fusil de sniper. Bien. Par contre, j'espère qu'on pourra avoir un silencieux rapidement avec. Parce qu'un sniper sans silencieux dans Far Cry, c'est pas évident. Ils ont que c'est risqué quoi. Tu t'annonces. Ok, on a une carte. Ça se démonition. Je récupère. Je pense qu'on a tout vu. Et donc maintenant, le panneau. Attention. Ok, on va tester le sniper. Tant qu'on y est. Oh. Ah, il est pas dégueu. Waouh. Mais c'est quoi ça ? Eh, t'as vu le viseur ? Hop là. Ça va péter. El Presidente. C'est pour toi. Et voilà, premier avant-poste. Détruit. Il est à moi. On va conquérir l'île de Yara. Ah, c'est plutôt cool. Celui-là était tout petit, donc bon, c'était pas si compliqué. J'aurais pu même le faire plus rapidement si j'avais rushé. Sans aucun souci. Ah. Mission annexe ? Ouais. Je pense que les points d'exclamation, c'est les missions annexes. Juan, le poste de contrôle est dégagé. Ça t'a fait du bien, pas vrai ? T'as pas mal soyé ton karma aujourd'hui. Continue comme ça. Allez. Apparemment, c'est par ici. Allez, on continue. Et c'est vraiment agréable, tu vois, d'avoir un gameplay complet comme ça, sans avoir à cut, à hacher la vidéo, parce qu'il faut pas que ça dure plus de 30 minutes. On était limités pendant la preview. Là, au moins, on peut envoyer tout ce qu'on veut. Et c'est vraiment cool. Enfin, attention, j'espère pas de tout vous montrer du jeu. Je suis limité à cette partie de l'île. À cette île-là, pour info, pour ceux qui demandent. Avant la sortie du jeu. Et on aura une mission qui nous mènera vers cette petite île, je suppose. Vers Zamok. Il faudra que je m'arrête ici. Apparemment, il y a environ 4 heures de jeu avant ça. Donc ça va, on a le temps de vous montrer vraiment plein de choses. Et de faire beaucoup de missions principales. Ok, on peut se retourner avec Ron. J'ai trouvé la tour. Continue comme ça, Danny. Trouve le chemin des camarades et suis-le jusqu'à mon contact. Bien reçu. Je me mets en route. Ok, alors attends, comment on monte là-haut ? Le grappin. Très bien. Hop là. Alors sûrement que je vais louper plein d'objets, des ressources, des armes, etc. Je m'en doute parce que là, on n'est pas dans une phase d'exploration. Mais voilà, je pense que ça, je ferai plus de mon côté. Et nous, on se concentre. En tout cas, pour l'instant, tant qu'on n'a pas fini l'histoire sur les missions principales. Oh, des bottes à munitions. Équipement pied. Alors, voyons voir. Arsenal. Pour l'instant, je ne suis pas allé beaucoup dans le milieu des armes. On verra tout à l'heure. Les petites chaussures. Niveau 1 également, mais multitâche. Augmente la vitesse de déplacement lorsque vous rechargez. Tant qu'à faire. J'ai l'impression qu'elles vont avec le pantalon. Il faut aller dans cette direction. Et donc, il faut prendre la tyrolienne. Ouah ! Tant, 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 tant. Non, il n'y a personne, ça ne sert à rien. Autant ne pas se faire remarquer. Franchement, le jeu est joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Depuis le début, moi, je suis... Je suis... Waouh ! Par contre, c'est marrant, mais le curseur, le viseur, vous savez à quoi il me fait penser ? Il me fait penser à... A Sea of Thieves. Aux snipers de Sea of Thieves. Ok. Et c'est vrai qu'on a un jeu en 4K60. Très très fluide. Par contre, par rapport à la version PC, on n'a pas du Ray Tracing sur console. C'est le truc qu'on a au moins, mais sincèrement. Le plus important, c'est que le jeu soit fluide. La description de Juan est plutôt fidèle. Et joli de base. Le Ray Tracing n'est pas obligatoire. Je m'appelle Raissa, et je vais t'aider à détrousser Castillo aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on lui pique au juste ? De l'uranium appauvri. Pardon. J'ai cru entendre Uranium. C'est bien ce que j'ai dit. Écoute, j'ai grillé mon dernier contact dans l'armée qui le traquait pour Juan. T'es une ancienne militaire ? Comme tout le monde, non ? Ok. Montre-moi où il est. Commence par prendre ce parachute. Fais-moi confiance, ça peut te sauver la vie. Ensuite, je te conduirai au vieux fort espagnol. Il est verrouillé de l'intérieur. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Honorer l'idole. Une bénédiction. Niveau supérieur. Niveau 2. Cool. Les grandeurs d'armes et d'équipements de Juan proposent de nouveaux articles. Super. Les bases de la désertion. On ne va peut-être pas tout lire non plus. Vaincre le régime. Combattez le régime pour gagner en puissance. Pour se faire terminer des opérations. Capturer des cibles militaires. Détruiser et voler du matériel et des ressources militaires. Ok. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Oh là là. Il y a un petit air quand même, je ne sais pas vous. Mais je trouve qu'il y a un petit air de Far Cry 3 du coup parce que c'est extrêmement tropical. Et moi, ça me plaît beaucoup. Ah oui, je me rappelle, il me semble qu'on va aller là-bas. Ok, des idoles à honorer. Très très bien. Il n'y a pas un truc par là ? Non. Bon, on peut sauter. Non. Il m'a fait peur. Ah oui, on peut monter ici. D'accord. Oui, j'arrive, ça va. Calmos. Je prends le temps de regarder un petit peu ce que je propose quand même. Vite fait. Je vérifie que je n'ai rien oublié. Il n'y a pas des petites munitions. Si. Mais apparemment, je suis full. Ok. Là, il y a un flyer. Travailler pour l'armée ou pour la liberté ? C'est quoi le problème ? Ok. T'éloigne pas. Appeler ou volontaire ? Appeler. Ils ont tiré mon numéro, alors j'y suis allé. Et toi ? Volontaire. Je voulais devenir soldat. Porter l'uniforme, servir mon pays, tu vois. Et puis, j'ai compris que pour Castillo, le soldat idéal, c'est un fasciste aveugle qui suit ses ordres à la lettre. Donc maintenant, t'es une traître. Ouais. Et je suis pas la seule. Le garde posté à la tour de guet va nous laisser l'utiliser pour examiner le fort. Il peut aussi nous donner des infos utiles. Et qu'est-ce qu'il y gagne ? Primo, ça lui évite de se faire plomber le cul. Alors, range ton flingue ou il ouvrira le feu. Deux yeux, il nous donne des infos sur l'armée en échange d'un petit pot de vin. Ok. Je range mon arme et je sors mes pesos. On va devoir négocier. Soudoyez les agents doubles. Certains soldats sont des agents doubles des FND et disposent de précieuses infos. Renguelez votre arme avant de les approcher. Soudoyez l'agent double des FND avec des pesos Yaran. Des cages des FND seront à l'ordre révélées sur votre carte. Le voilà. J'espère que t'as des pesos sur toi. On va en avoir quelques-uns. J'espère qu'il est pas trop gourmand. Oula, calmos. Je suis venu pour négocier. Qu'est-ce que t'as pour moi ? Bon, jette un coup d'oeil. Tu trouveras des armes par là-bas. Muchas gracias. Et si j'étais arrivé avec 0 pesos ? Ça serait passé comment ? Alors là, je me souviens, il me semble que c'était tout là-haut. Je vais pas chercher à fouiller. À l'étage. Je m'en souviens parce que je m'étais fait la remarque justement. Il fallait aller tout là-haut. Il n'y avait absolument rien d'autre en bas. De la ferraille. Du métal. Il faut bien tout récupérer. Comme ça après, on pourra fabriquer pas mal de choses. Un établi en plus. Ouais. Pièces. Très bien. Je pense que j'ai tout récupéré là. Voyons-moi ce que je peux construire. Alors. Arme de poing. Est-ce que je peux mettre un silencieux ? Ce serait pas trop mal. Donc là, c'est les munitions. Pour l'instant, je suis sur les balles standards. Je peux pas fabriquer autre chose parce qu'il me manque de la poudre à canon. Et là, je peux pas parce qu'il me manque aussi de la poudre à canon. Là, pour l'instant, je peux rien prendre parce qu'il me manque toujours de la poudre à canon. C'est fou ça. Ouais, je pense qu'on peut pour l'instant rien fabriquer d'autre. On va s'arrêter là-dessus pour l'instant. Ok. Passons au fort. Ah, je me souviens. Utilise ton téléphone pour observer les ennemis et repérer leurs points faibles. Je parie que Juan t'a déjà fait son baratin en mode le bon outil pour le bon boulot. Exploration. Utilisez l'appareil photo de votre téléphone pour examiner les environs et marquer les soldats. Marquer les soldats pour révéler leurs points faibles. Et ça c'est trop cool parce que les types de balles vont avoir une importance par rapport à l'ennemi. Utilisez l'établi pour fabriquer et installer différentes munitions sur vos armes. Donc ça, on l'a déjà fait. C'est bon. Euh, juste par rapport aux... aux snipers... Non mais de toute façon, on n'a pas ce qu'il faut pour se faire un silencieux. Sortez votre téléphone pour marquer les soldats et révéler leurs faiblesses. Alors alors, on peut zoomer bien sûr. Salut toi. Donc lui, balle perforante. Et il utilise des balles à tête creuse. Tu vois. Donc il y a quand même quelques indications assez importantes. Lui, balle perforante. C'est simple. Ok, on a un soldat ici. La majorité, c'est en balle perforante. C'est Alvarez qui a la clé de l'armurerie. Fais attention, il est haut placé. Dans l'armée de Castillo, ça veut dire qu'il est aussi mieux entraîné. Meilleur au tir. Ce salaud est coriace. Le capitaine Alvarez. Lui, il est à quoi ? Balle perforante. Ouais, la majorité... Voilà, faut utiliser l'arme avec les balles perforantes, quoi. Je l'ai compris. Et il y en avait également un dans mes souvenirs qui était par là. Mais du coup, on le voit pas. Et j'étais passé, je me souviens. Par cette grotte. Je pense qu'on va refaire la même chose. Parce qu'en passant là, ouais, attaque frontale, ça me plaît pas trop. Je pense que le plus logique, c'est de passer par en dessous. C'était plutôt efficace. Ah, il y a peut-être un petit passage par là, regarde. Il y a moyen de passer. Mais... Ah oui, je vois le passage. Mais si on veut venir par ici, il faut peut-être qu'on tourne par la gauche. Ouais, bon, je vais pas chercher. Je pense que je vais passer par ce que je connais, tu vois. C'est le fort le mieux gardé de l'île. Ces soldats sont équipés de casques et gilets pare-balles. Mais ils devraient pas résister longtemps à tes balles perforantes. Utilise l'établi si t'as besoin d'en fabriquer. Et va récupérer cet uranium, Danny. Le parachute que je t'ai filé devrait être utile. Évite juste d'atterrir au milieu du fort, d'accord ? Compte sur moi. C'est avec cette arme, les balles perforantes. Super. Attention. Waza ! Waza ! Attention. Alors, on peut également activer la wingsuit. Et on s'embête pas. On va atterrir ici. Niveau d'inconnu, je t'embrouille. Et il me semble qu'il y avait quelqu'un en bas. Bon, fais attention. Ouais, je pense qu'il y a moyen de passer par là. Mais moi, j'ai quand même passé par en dessous. Je connais un peu de chemin. C'est assez sécurisé. Parfait pour moi. Alors, où est-ce qu'il est l'affreux, là ? Il y avait un par là. Yes. Alors toi, qu'est-ce que tu es ? Attends. Sans le téléphone. Balle à tête creuse. Ah, tu vois, c'est pas le même type de balle. Mais bon. Si on s'approche de lui, ça devrait aller. Alors, Guapo pourrait l'attaquer. Mais bon, c'est pas le but, là. On veut être discret. Absolument. De toute façon, si je lui fais des choses, je pense que c'est bon. Bah oui. C'est parfait. Et de l'autre côté, il me semble qu'il n'y a personne. Il était tout seul, ici. Très bien. Je vais récupérer les munitions. S'il en a sur lui. Ouh là, qu'est-ce que c'est que j'ai vu ? Un tournevis dans les airs ! Attends. Est-ce que je peux sauter de plus haut, par contre ? Parce que là, c'est vrai que c'est 1m20 aussi. Je saute de là. Et... Wahou ! Le plongeon ! On passe par là. On y va en douceur. Ça devrait passer, hein. Je connais la zone. Enfin, je m'en souviens un petit peu. On y a joué il y a quoi ? Un mois et demi, deux mois. Je me souviens même plus. Je n'ai pas trop la notion du temps, vous savez. Par contre, il me semble que j'avais fait un peu n'importe quoi quand j'étais arrivé ici. Parce que justement, j'étais allé sur la plateforme. Ok, lui il est là. J'étais allé sur la plateforme du fond. Alors que la logique voudrait que j'aille... Voilà ! Que j'aille sur celle-ci. Et comme ça, on peut l'avoir par derrière sans aucun problème. Alors que j'avais failli me faire avoir la première fois. Je suis bête, hein. Ne bouge pas. Reste comme tu es, tu es parfait. Voilà. Il a pas eu le temps de faire un petit ciflé. Et il est mort. Ok, on s'infiltre. Faut aller dans l'armurerie, je me souviens. Attends, il y a des trucs à récupérer, c'est vrai. Et là, lui il était tout seul, du coup... Parfait, on est tranquille. Comment je rentre ? C'est verrouillé ! Mais non ! J'ai envie de tout récupérer, moi. Ah, en passant par derrière peut-être, je sais pas. Non, c'est une bonne question. Je sais pas comment faire pour... Peut-être si on pète le verrou, mais j'ai pas envie de tirer, tu vois. Bon, allez. Non, ça fait rien. Peut-être remarque après. Ou alors là. Ah, voilà, c'était ça. C'était bien ça. Super. Une jolie boîte. L'autocrat pistolet. Oh, je l'aurais loupé. Je m'en serais voulu. Je m'en serais tellement voulu. Allez, on passe dessus direct. Imagine. J'aurais su ça après. Ça m'aurait rendu fou. Niveau 2. Ça augmente la vélocité et les dégâts. Très bien. Chargeur 8. Modif, augmenter les dégâts des armes lorsque vous visez. Augmenter les dégâts des balles tirées dans le corps. C'est trop trop bien. Allez, je l'équipe. Pistolet unique. Je suis content. J'ai récupéré le premier. Il y en aura pas mal. Waouh. Je suis trop content. Attends. Fais voir ce que ça donne. Prends le pistolet. Oh là là. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Regarde-moi ça. J'ai failli louper. J'ai failli me dire. Ouais bah tant pis. C'est pas grave. On passe à autre chose. Je m'en serais mordu les doigts. Ok. Petite glissade. Et on continue. Attendez. On passe du niveau 1 au niveau 3. C'est pas rien. C'est pour ça qu'il faut penser bien à fouiller un minimum. Il y a une échelle là-haut. Il y en a une par là aussi. Attends. Il y avait pas un truc là ? Il me semblait avoir vu un objet briller. C'est mon imagination. C'est ça le problème avec les jeux en open world comme Far Cry où il y a plein de trucs. T'as envie de tout récupérer mais le problème c'est que tu vas mettre deux heures pour une seule mission si on fait ça. Alors là il me semble que j'avais eu une surprise non ? Il me semble qu'il y a un gars qui nous sautait dessus. Je peux pas sortir par là. Ok. On vient de là. Et bah écoute. Enjoy hein. De la ferraille. Attends. Je passe sur cette arme là. Euh non. Sur le MS-16. Vu que c'est l'arme avec laquelle j'ai le silencieux. Tout doucement. Ok il y a un soldat ici. Ah oui l'alarme. J'avais oublié. Yes, yes, yes. Il y en a un par là. Et ne faisons pas de bruit hein si possible. Alors l'avantage par contre c'est que en pétant l'alarme je suppose que ça peut faire péter peut-être la caméra. Mais là vu qu'on a un silencieux on peut péter la caméra comme ça tranquille. Ok bon lui. Mort. Je cherche pas à comprendre. Je regarde un petit peu le lieutenant, enfin le capitaine du moins est là-haut. Faire attention s'il y a pas quelqu'un qui arrive là. Attention à la caméra. Normalement je suis pas dans le rayon. Attends que je suis pas dans le rayon dis-moi. Je sais même pas. J'ai un doute. Au pire je suis pas au-dessus. Tranquille. Allez. Désactive. On va éviter d'attirer les renforts. D'accord. Ah mais je suis bête j'aurais pu tirer sur le boîtier effectivement. Vu que j'ai un silencieux. Mais je sais pas ça aurait fait du bruit. Plus que si du coup. Je le faisais comme ça à mon avis. Allez on monte tout en douceur. Ou alors. Ou alors on s'occupe plutôt du capitaine d'abord. Je sais pas. Bon on le verra après. Mais logiquement ouais on devrait s'occuper du. Du costaud avant. Parce que c'est le danger. Il a un casque et on peut le tuer direct. Alors il me semble que dans Far Cry New Dawn d'ailleurs on ne pouvait pas tuer comme ça aussi. Aussi rapidement un mec parce que les casques empêchaient le headshot. C'est vraiment de sacrés casques. Allez attend on avance un peu plus vite. Ok il arrive. Je vais me le faire. Ok il y a un petit là-bas. Je vais essayer de lui faire une élimination. Où tu vas mon coco ? Fais comme chez toi surtout moi. Remarque attend peut-être qu'il va descendre. Allez avance petit. J'arrive. Je vais te faire la peau. Ok attention qu'il n'y ait pas un soldat par là. C'est bon. On se le fait ? Il se baisse pile pour elle quand il ne faut pas. Incroyable je te jure. C'est bon il est mort. Restons silencieux. Je vais récupérer ce qu'il faut sur lui. Alors je suis un petit peu lent hein. Vous y allez excuser mais au moins j'assure. J'assure le coup. Mort. Il n'y a pas quelqu'un par là. Non. Ok. Il y en a un autre de l'autre côté. Il n'y a pas un truc à récupérer sur lui là-bas ? Non. Des petites munitions. Merci bien. Ah oui. Il y a le soldat à l'entrée aussi. Tout en bas. Ouh. Le silencieux c'est la vie quand même. Le silencieux c'est la vie. Et enfin le petit dernier. Voilà. Et oui le casque se brise hein. On l'entend bien en plus. Et bah nickel je pense qu'on a fait le ménage. Intégralement. N'est ce pas ? Ouais. Ça me parait nickel. Donc maintenant j'ai la clé de l'armure et je peux y aller. J'ai du la récupérer. Sur le capitaine. Alors attends donne moi ça. Un objet. Je prends munitions. Oh le pauvre. Je regarde juste un peu à droite à gauche s'il y a pas quelque chose. Personne n'a libéré rien du tout. Et bah écoutez on est parti. Y'a un petit mot. Attention. Attention accès à l'armurerie. Du fait d'une manipulation non autorisée de l'uranium. L'armurerie doit être fermée à clé. Je conserverai celle-ci sur moi en permanence. Un double se trouve dans la salle de commandement. Mais personne ne peut y entrer sans mon autorisation. Signé. Le capitaine Alvarez. Ok. J'ai la clé. Le voici le voilà. Uranium. Ruan. Putain. T'as oublié de me dire que je volais de l'uranium. Je voulais te faire la surprise. Allez rapporte-moi. Et si cette merde me tue. C'est de l'uranium appauvri Danny. Fais pas ta sucrée. Alors y'avait une caisse de l'autre côté. Je veux voir ce qu'il y a dedans. Bah une arme. Normalement. Les caisses noires comme ça. Ah non. De la poudre à canon. Ah ça par contre c'est vachement utile. C'est très très utile pour améliorer les armes. Pour fabriquer. Très bien. C'était une sacrée mission. On va rentrer au camp. On va livrer l'uranium. Alors c'est une mission effectivement qu'on avait vu ensemble. Dans la vidéo que j'avais pu sortir. Auparavant en version preview. Mais. Par contre. Elle a été complètement queutée. Là au moins vous l'avez eu. Au complet. Et c'est quand même bien plus agréable. Alors là maintenant on va pouvoir se téléporter logiquement. On va pouvoir constater un petit peu le temps de chargement. Au niveau de la téléportation. Je précise qu'on est sur PS5. Quand Clara. Allez on se téléporte. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Ca prend moins de 10 secondes. Ca va. C'est pas trop long. Après on est pas non plus à l'autre bout de la map. Donc à voir si on se téléporte de la première île à la. A Esperanza par exemple. Je suis curieux. De retour à Quinto. Faut aller voir Clara non ? Salut. Euh non c'est Juan je crois. Ouais. C'est à Juan qu'il faut livrer. Euh tu peux te pousser s'il te plait guapo ? Alors je t'aime beaucoup mais euh voilà. Salut Juan. Ha ha. C'est l'heure du bricolage Danny. Uranium appauvri. Formidable vestige de l'enrichissement nucléaire des russes COP dans les années 80. Les Yankees s'en servent pour les chars et les balles. Quelle bande de tarés. Ça a l'air risqué. Tu vas être un putain de super héros Danny. Vita et moi on arrivait à en rapporter alors Pauline. Une lecture fondamentale quand on attend dans la bout de faire sauter un convoi. Un bon soldat doit pouvoir trouver l'inspiration n'importe où. Ok. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ça ? C'est un Supremo. On dirait un lance-roquette. Si. Je fais ça aussi. Autre chose. Laisse moi te présenter. Tostador. On peut dire que ces deux engins forment un duo d'enfer. J'aime bien voir tes bricolages Juan. Tu m'étonnes. Et voilà, on a enfin le Supremo. Et le tostador. On va se régaler. Supremo, c'est comme un bon coup. Ou un bon sandwich. C'est ton estomac qui parle là ? En partie. Ce qui compte, c'est d'avoir plusieurs atouts. Va à l'établi, je vais te montrer. Les Supremos, c'est pas simplement des engins de destruction. Leurs gadgets peuvent t'aider à réaliser tous tes rêves de chaos. Jetons un coup d'oeil à ce Supremo. L'ingrédient spécial qui fait que la magie opère, c'est le catalyseur de Supremo. Tu en auras besoin pour fabriquer tes gadgets. Choisis un gadget, Danny. T'es en sécurité ici. Y'a pas de mauvaise réponse. Alors, qu'est-ce que je vais prendre ? Une grenade à perception. La grenade à perception marque les ennemis à proximité. Oh, c'est bien ça. J'sais pas trop quoi prendre. Couteau de lancé. A perception, dynamite. On va prendre une grenade standard. Allez. Parfait. Maintenant, on va parler à Clara. L'aurait venu de tester ce Supremo. C'est d'accord. Objectif terminé. Et bien voilà. Mission clandestine. On retournera voir Clara ensuite. Et bien écoutez les amis. On ne testera pas le Supremo aujourd'hui. On verra ça la prochaine fois. Ouvrez la L1. Maintenir roue des armes. Et sectionnez un gadget. Lancer de gadget. Ok. Donc ce soit un cocktail molotov. Un couteau de lancé. Ou... Très très bien. Et bien écoutez les amis. On a reçu la montre Hamilton. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On l'équipera. La prochaine fois. Le mode co-op est désormais disponible. Jouer avec un ami. Ou chercher un partenaire. Pour accéder à davantage de récompenses. Ou alors. Manger un curly. Voilà. C'est mon cas. Sur ce les amis. On s'arrête là pour aujourd'hui. Pour cette première vidéo. Super Crisis. J'espère que ça vous a plu. On prend le temps de faire le jeu. On n'est pas pressé. On a fait les premières missions principales aujourd'hui. On continuera la prochaine fois. On testera donc. Ce Supremo incroyable. On a pu le voir dans la preview. Et ça envoie du très très lourd. On testera également. Le lance-flammes. Le tostador. Qu'on a reçu. Et on continuera de voyager. Dans cet environnement. Qui est vraiment magnifique. L'île de Yara. N'attend que nous. Et bien écoutez. Merci à tous. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Si ça vous a plu. Pensez à vous abonner. Pour ne pas louper la suite. A très bientôt. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501